...marquer l'histoire de la musique. Rares sont les musiciens belges qui ont eu l'occasion de fréquenter ou d'accompagner James Brown. C'est pourtant le cas du bassiste Daniel Roméo. Il a croisé le génie de la soul, Luciano Arcangeli. Daniel Roméo, l'une des pointures internationales de la basse électrique, vit à Bruxelles. Bassiste de studio très demandé, il a accompagné James Brown pendant deux soirées mémorables. Pour lui, l'apport du parrain de la soul dans la musique moderne est essentiel. Il faisait tous les morceaux dans la même tonalité, mais rythmiquement, l'énergie qu'il parvenait à mettre dans la musique était vraiment extraordinaire. Il a vraiment amené quelque chose de nouveau, avec une énergie débordante, et vraiment ce qu'on appelle le funk, la soul, tout était dedans. Le gospel, c'est ça qui était extraordinaire. Après avoir accompagné Lian Foley ou Axel Red, c'est aujourd'hui le producteur de Madonna qui fait appel au service du musicien belge, notamment pour sa capacité à restituer la funky music de James Brown. De toute façon, il accompagne ma vie tous les jours, du fait qu'il a joué avec Bootsy Collins, qui est un des meilleurs bassistes qui existaient de funk. Juste les lignes de basse de James Brown, c'est un vrai régal pour un bassiste, donc c'est clair que je suis émergé de James Brown dans mon corps, et puis c'est clair que quand je joue, je pars dans le funk, et le funk, c'est le pape, c'est James. Brown est parti vers d'autres étoiles, il reste heureusement la musique, un héritage colossal qui fera encore bouger des générations de musiciens et de danseurs. Et oui, on continuera de toute façon longtemps à danser sur la musique de James Brown. La danse est souvent synonyme de l'oisin.